bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube donc l'onde alors donc je vais vous présenter donc rapidement un petit tutoriel sur dofus donc qui est tout d'abord l'élevage de dragon d'inde donc comment faire donc pour l'élevage donc tout ce qui s'y apporte donc comment vous faire de l'argent comment les élever et tout ça donc tout d'abord j'ai aussi également vous présenter donc un petit topo rapidement sur ma chaîne youtube donc je vais faire plusieurs enfin je souhaite faire plusieurs gameplay donc de dofus tout d'abord j'attends de préparer un petit truc là en plus sur le palisium balovel également donc sur du clash royale donc si combat et tout ça et puis présentation aussi de mon clan bien évidemment et également pourquoi pas call of duty black ops 2 ça pourrait être assez sympa revenir aux sources un peu ce serait bien cool donc tout d'abord je vais vous présenter donc comment mettre une dragodin de mon table donc là vous voyez je me suis trompé donc je vais revenir donc voilà par exemple si vous êtes de brakmar bah vous passez ici donc tout d'abord ça va être là où il ya la petite goutte d'eau donc là où il ya la petite goutte d'eau c'est là pour avoir la maturité donc je vais voir si j'en ai une hop 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 rapidement voilà donc par exemple il faut que pour que la dragodin passe montable et ben elle soit située entre ce trait là et ce trait là donc je ne peux pas jouer bien évidemment bref et se situer entre ces deux là et ensuite donc vous pourrez la mettre donc dans les tables même la laisser jusqu'à quand elle soit montable même s'il est full fatigue comme là par exemple je vais la laisser comme ça j'ai plus à m'en occuper et je sais que dans deux jours ce sera bon donc voilà ensuite par exemple si vous voulez ensuite donc pour faire les reproductions donc il vous faudra que toutes les barres sont au maximum à peu près aux trois quarts au moins aux trois quarts donc là par exemple ça va être les besoins d'amour donc là avec les drago fesses et donc là ça va être toutes les dragodin situé donc entre cette partie là et cette partie là donc dans la partie vraiment du coeur et donc ça augmentera l'amour donc pour voilà par exemple voyez ici lui en manque un tout petit peu mais après une fois que ça a dépassé là hop je vais pouvoir la mettre dans un autre endroit donc voilà donc ça c'est pour augmenter en amour par exemple vous venez de faire votre dragodin elle vient d'être nature vous avez besoin de la faire passer en amour et ben ça va être tout bête vous allez dans les caresseurs juste ici par exemple vous cherchez donc votre dragodin que vous souhaitez par exemple celle là hop bon bah je souhaite qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit mature machin et tout ça bon moi j'ai pas d'exemple ici bien évidemment bon je vais chercher assez rapidement tac 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 bon bah il n'y a pas d'exemple c'est super bref imaginons que là elle soit full en endurance full en maturité et ben vous la mettez au caresseur et elle va augmenter comme ça sa barre de sérénité pour arriver au final donc dans les coeurs donc après ça dépend du type de dragodin c'est à dire que des fois ils peuvent prendre pour certains en même pas un jour la barre va être au maximum pour d'autres dragodin je parle pour les à deux races style prune émeraude et tout ça là par contre il va vous falloir à peu près deux deux jours et demi facilement pour que elle arrive en sérénité donc avec l'amour et vous pouvez également donc avec ceci donc vous pouvez bouger votre barre de sérénité vous pouvez également donc passer par exemple quand vous avez besoin d'endurance enfin quand vous êtes full en endurance donc grâce au foodroyer et vous voulez passer justement pour pour la remontable donc avec ceci donc voilà ensuite je vais vous montrer avec le foodroyer situé juste ici donc là ça va être voilà tout bêtement vous voyez vous voyez par exemple la dragodin parfaite c'est à dire que en endurance elle est minimum donc vous pouvez la mettre en endurance et plus la barre de sérénité est proche on va dire de la fin par exemple en endurance plus elle va monter vite plus elle va monter vite et ça aurait été pareil en amour en amour plus elle est proche du petit smiley là smiley est content plus la barre d'amour va monter vite également donc des fois c'est bien c'est bon à savoir on va dire je voulais vraiment je voulais vraiment faire tout ça ainsi on va passer donc au dernier au dernier endroit donc le buffer alors les buffers c'est tout bête là ça va être justement pour descendre cette barre de sérénité au minimum voilà ici vous la mettez au buffer elle descendra donc après c'est comme pour les caresseurs c'est vrai que vous pouvez très bien vous en servir pour enfin vous devez même vous en servir pour remettre vos dragodin en maturité pour après les faire montable etc etc donc ensuite une fois que vous avez fait ça votre dd elle est parfaite elle est full maturité elle est montable il vous reste plus qu'une chose à la montée la faire monter niveau 5 pour la rendre féconde et bien là vous allez ici dans les petits mangeoires plutôt que vous évitez de payer des poissons des trucs comme ça vous allez dans les mangeoires vous laissez votre dragodin un petit moment et ensuite vous la reprenez vous faites la quête à makna donc avec vilgredine le méchant garçon et les deux petits roublards là et bien là déjà vous montez 3 dragodin au moins niveau 5 ensuite avec le bonus de quête vous en montez 4 ensuite vous pouvez faire des doppels par exemple et là vous passez 16 dd au moins un pour chaque doppel et vraiment si vous faites de l'élevage c'est vraiment génial ça fait que du coup vous n'avez pas besoin de jouer forcément longtemps bon après ça va vous coûter cher en potions c'est sûr elles sont assez chères mais euh disons que ça va vous monter très très vite et franchement c'est génial moi personnellement c'est ce que je fais parce que vous voyez des fois j'ai beaucoup enfin j'ai 246 dd il faut que j'en entraîne 86 et j'en ai euh combien tout 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 voilà et j'en ai 13 en plus qui sont pas montables donc ça me fait à peu près 100 100 dd enfin ça m'en fait 99 euh c'est vrai ça m'en fait 99 dd où je ne peux absolument bah je dois justement les monter donc ça m'en fait qu'au final même pas 150 pour faire mes reproductions ce qui est déjà pas mal donc après vous utilisez souvent enfin je vous conseille d'utiliser des enclos de bon temps et de braque noire et d'eux après si vous avez de l'argent vous voulez faire vraiment de l'élevage intensif euh et bah vous prenez vous allez enfin vous si vous avez une guild ou vous en rejoignez une et là vous achetez des enclos et vous faites votre propre élevage donc moi personnellement je fais pas parce que je trouve que c'est pas si rentable que ça d'acheter un enclos s'entend plus dans une guild enfin on sait pas trop comment ça peut se passer euh enfin après faut vraiment bien connaître les personnes dedans et tout ça moi je suis un peu sceptique je suis bien j'aime bien garder mes choses à moi et c'est un peu solitaire dans l'âme et donc je vous propose de voilà si vous vraiment voulez faire ça donc comme jérémy s'est dit par exemple il a fait une vidéo là dessus où il vous montre vraiment l'élevage intensif donc euh pourquoi pas après c'est à vous de voir si vous avez vraiment un gros côté de Kama allez y investissez dedans de toute façon c'est c'est un un rendement donc euh ça va vite vous rapporter quelque chose faites comme vous voulez après c'est vous qui voyez donc là ensuite je vais vous montrer par exemple euh vos dragodern parce que vous vous pouvez les vendre bien sur à l'HDV mais euh comment dire souvent euh enfin elles partent pas souvent sauf si vous en avez par exemple des 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 chameleons ou tout ça là ça part un peu mieux mais les dragodernes de base ça a un peu de mal à partir donc moi ce que je fais c'est tout simplement donc je prends le zap donc du château d'Amakna donc je vais voir le petit garde qui est juste à côté de la milice et donc là en fait je vais tout simplement lui échanger mes certificats de monture compte des parchemins donc vous voyez vous allez me dire ouais enfin tu payes quand même 186 000 tu te fais 45 000 oui mais quand vous regardez bien 186 000 c'est le prix moyen c'est à dire que le temps que vous attendez que ça parte si ça va partir etc ça va être super long alors que là vous voyez vous avez 45 000 de sur donc là vous acceptez après vous mettez en banque et dès que vous en avez en assez grande quantité par exemple à tous les 10 parchemins je vends je vends je vends je vends ce qui fait que du coup j'arrive à me faire 2 millions 5 à 3 millions de kamas par semaine donc ça fait plus qu'un abonnement d'une semaine si vous comptez bien et donc là ça va être absolument génial enfin pour se faire des kamas c'est l'astuce après pas forcément utiliser comme moi j'ai 246 daragodin vous n'êtes pas obligé d'en avoir 246 non plus c'est après vous commencez avec une petite par exemple 10 après vous faites vous faites vous faites vous faites etc par exemple c'est ce que je fais moi pour les les comment ça s'appelle pour les muldo c'est là j'en ai acheté deux et petit à petit j'en ai eu d'autres après j'en ai acheté une troisième parce que vous savez que les muldo il y a deux enfin il y a une deux trois ou quatre reproductions et j'étais tombé sur une qui n'avait qu'une donc j'étais un peu dégoûté donc du coup j'ai dû en racheter parce que évidemment c'était une femelle enfin bref j'avais deux mains du coup je pouvais rien faire voilà et voilà donc donc voilà maintenant j'en ai 9 et une sur un autre contre donc voilà ça m'en fait 10 10 muldo donc voilà donc celle-là par exemple une de plus mais bon c'est pas un ceci vous voyez comme je vous disais là il y en a une qui en a 3 l'autre qui en a 4 l'autre qui en a que une et elle 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 non elle ouais bah non c'était celle-là elle elle n'en a que 2 vous voyez voilà et elle n'en a que 3 donc c'est voilà ça dépend je sais pas pourquoi je ne connais pas le ratio bon c'est comme ça écoutez euh on va pas chercher à comprendre euh et euh pour les dragodans et les muldo ça marche exactement pareil donc tous les principes de base donc la maturité entre la sérénité moyenne euh les dragos fesses pour l'amour ça marche tout pareil c'est ça qui est pratique et en plus vous avez pas forcément besoin de jouer longtemps bien que vous vous occupez de vos dragodans admettons un quart d'heure même pas un quart d'heure dix minutes par jour par exemple euh vous vous connectez le soir vous mettez vos dragodans vous vous reconnectez le lendemain soir vous les enlevez vous changez vous faites des reproductions vous attendez hop y'a des bébés et tout ça et tout ça ça va super vite au bout d'un moment et on arrive vite à blinder de dragodans euh moi ça fait énormément de temps que je suis un éleveur de dragodans moi après je suis un petit éleveur hein vous voyez 2 à 3 millions c'est pas énorme il y en a qui arrivent bien à se faire beaucoup plus mais bon moi ça reste quand même un plaisir c'est ce que j'aime vraiment c'est vraiment sympa du coup c'est ça me fait plaisir vraiment de m'occuper des dragodans c'est vachement cool et puis en même temps je fais un élevage aussi euh des dragodans de chameleon donc comme vous pouvez le voir j'en ai 79 euh parce que c'est vraiment ce que j'adore en fait les chameleons ça part super bien en plus ça fait des petits skins assez sympathiques donc si vous voulez vous achetez une chameleon toute bête vous achetez une rousse et après à partir de cette rousse chameleon et bah vous faites ce que vous voulez et après vous vous faites des repos avec des amandes des dorés des machins des ci des là des trucs des biggules et là après vous ouvrez au bout d'un moment une chameleon et après une deux trois et cetera et cetera et cetera et c'est que ça part vite vous voyez par exemple en émeraude rousse j'en ai énormément euh parce que j'ai été élevé en émeraude rousse il y a oula il y a un moment avant qu'il ait muldo avant qu'il ait toutes ces choses là euh tout ça parce que avant les dragodans émeraude rousse coûtait super cher elle coûtait 200 000 unités euh donc j'en avais fait vraiment beaucoup c'était vraiment mon but euh et après bah du coup j'avais arrêté pendant un an d'office et quand je me suis reconnecté j'ai vu qu'elle valait que même plus 50 000 camo donc là je me suis dit bon bah c'est pas grave on continue quand même parce que ça fait quand même des grands parchemins de vitalité et les parchemins de vitalité comme les parchemins de sagesse ça se vend tout le temps tout le temps tout le temps c'est les trucs de base tout le monde se part chaud enfin tout le monde se part chaud et surtout tout le monde se part chaud chance enfin non sagesse excusez moi et vitalité et là c'est les camas qui sont sur dès le départ donc c'est pour ça que je fais ça et en plus regardez il y a une dragodan émeraude rousse canadian normalement allez pas vous dire de bêtises je vais vous montrer à peu près les prix donc clac 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 donc on descend on descend vous voyez ça vaut allez on va dire 600 000 non allez 600 000 kamas facilement 600 à 700 000 kamas level 1 juste level 1 par exemple c'est là tout ça c'est les caméleons oui et les caméleons level 100 elle vaut 700 000 vous la mettez à 600 000 elle part voilà 600 000 de bénéf donc voilà ça vaut carrément le coup et je vous dis pour les mots gros ça marche c'est exactement pareil pour toutes les dragodans tout à tout le monde les caméleons elle prend le double ou le triple de sa valeur ce qui est assez énorme et super pratique pour nous en tant qu'éleveurs bon je pense que j'ai tout dit et ben je vous souhaite donc de passer une bonne journée ou une bonne soirée j'espère que je vous ai aidé donc pour l'élevage et vous allez vous lancer dedans et ben pour ma part donc je vous fais de gros bisous et ben à bientôt allez salut c'était le mot